Chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'Ancre et la Plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un confrère, un aîné, un journaliste du nom de Marcel Mendy. Il est écrivain, poète. Il était également le chargé de communication, ou il est toujours de la Chambre africaine. Bonjour Marcel. Bonjour Elisabeth. Et c'est un honneur et un plaisir pour nous de vous accueillir ce matin dans l'Ancre et la Plume. Le plaisir est partagé, sauf que je voudrais faire une petite correction. Précision, voilà, allez-y. Voilà, je ne suis plus chargé de communication des Chambres africaines, puisque les Chambres africaines ont été dissoutes depuis la fin du procès. N'existe plus, d'accord. Voilà, actuellement, je gère ma propre structure, qui s'appelle les Mamelles d'Afrique. D'accord. Je s'occupe d'édition, de communication, etc. D'accord. Et vous êtes donc dans l'édition, si je comprends bien. Oui, dans l'édition, mais évidemment avec ma casquette d'écrivain, poète, comme tu l'as dit tout à l'heure. Merci en tout cas, Marcel Mendy. Avant d'entrer dans le sujet, vous l'avez démarré, votre portrait, bien sûr. On peut permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité. Qui est Marcel Mendy? Bon, Marcel Mendy est un Sénégalais détenu Manjac, père et des maires, journaliste de formation, et en fait, ses humanités à Paris. Et puis, j'ai travaillé là-bas aussi, dans la presse panafricaine, tout précisément africain international, à Racines et Couleur, avant d'écrire mon premier livre sur le parcours du maître Abdoulaye Wad. Ensuite, je suis revenu au Sénégal pour travailler dans le privé, puisque j'avais une formation en communication politique. J'ai rejoint un cabinet de privé à mon retour. Et parallèlement à ça, je me suis engagé un peu dans la bataille politique, aux côtés d'un ami, d'Ibokaf, d'Ibokaf. Jusqu'à 2000, j'ai décidé d'arrêter la politique pour reprendre mes activités préférées, c'est-à-dire l'écriture. Voilà, et puis après, j'ai rejoint l'administration par la suite, par un concours de circonstances, d'ailleurs, que je ne peux pas m'expliquer. J'ai retrouvé conseil technique dans plusieurs ministères, jusqu'au moment où j'ai été nommé directeur de la communication des chambres africaines extraordinaires pour le procès de Célabré. Auteur de plusieurs ouvrages également et de plusieurs contributions. Tout à fait, j'ai fait une dizaine de livres. Le premier était consacré au parcours de Maitre Abdelayouad, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Ensuite, j'ai travaillé sur la violence politique au Sénégal. Et puis, après, sur la crise du Rwanda. Ensuite, j'ai consacré un autre ouvrage au cardinal Théodore Adrien Sartre, l'ancien souverain de Dakar. Bon, j'ai également commis deux recueils de poèmes, là, dont « Pétale noire » et « Nuit blanche ». D'accord. Bon, ensuite, j'ai commis un autre ouvrage sur l'affaire Issa Mabré, qui m'a valu d'ailleurs ses foudres. J'espère qu'on en parlera tout à l'heure. Oui, nous aurons l'occasion de faire… Voilà, et puis j'ai participé également à deux ouvrages collectifs, dont celui consacré au président Robert Dossou, du canin. Et le tout dernier, c'est un ouvrage collectif sur l'affaire Issa Mabré, édité par l'Université d'Oxford aux États-Unis. D'accord. Bon, évidemment, j'ai d'autres projets de livres, là, en chantier, mais on pourra toujours revenir là-dessus. D'accord. Marcel Mendy Alisson, qui nous faisait son portrait, il est journaliste, écrivain, poète, entre autres casquettes. Il nous a fait l'honneur aujourd'hui d'être là, ce matin. Marcel, cette émission intervient au lendemain du décès d'Ousmane Souhouchard. On a vu également votre témoignage sur l'homme. Qu'est-ce qu'il a représenté pour vous ? Alors, je voudrais, avec votre permission, m'incliner pieusement devant la mémoire de M. Ousmane Souhouchard. Sur les MME. Il est un grand frère pour moi. Voilà, on a tissé des liens très forts à la faveur de la première conférence des intellectuels et hommes de culture d'Afrique, qui avait été organisée par Maître Abdoulaye Wad, ministre d'État. Alors, lui, il était, à ce moment-là, conseiller culturel du ministre d'État, Aboulaye Wad. Effectivement. Et moi, je venais de sortir mon premier livre sur Wad, parce que j'ai consacré à Wad deux livres, deux tonnes. Alors, bref, on s'est retrouvés là. D'abord, il a assisté à la cérémonie de dédicace de mon livre. Évidemment, pratiquement tous les militants du PDS avaient de l'estime pour moi, parce que, bon, c'était la première fois qu'on écrivait sur leur leader, surtout venant de quelqu'un qui n'est pas membre du parti. Donc, j'avais un coefficient de sympathie très élevé auprès des militaires et responsables du PDS. Alors, c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai commencé à fraterniser avec certains d'entre eux, Ousmane Souhouchar en particulier, jusqu'à ce que Wad décide d'organiser cette première conférence des intellectuels et nous associe dans le comité d'organisation. Alors, à un moment donné, il décide, c'est Wad qui décide d'organiser à l'intérieur de cette conférence-là, ce qu'il appelle le forum des jeunes. Parce que Wad et les jeunes, c'est une affaire particulière. C'est une longue histoire. Une longue histoire. Alors, il nous désire d'autorité, lui, Ousmane Souhouchar et moi, responsables chargés de l'organisation de ce forum. Alors, ça nous a rapprochés vraiment. On a travaillé d'arrache-pied pour préparer ce forum-là, qui a vu la participation d'éminents intellectuels africains, si tu permets, j'en citerai quelques-uns, Achille Mbembe, Mamoudou Diouf, Célestin Mouanga, Paul Dakeyo, le professeur Paulin Oumtonji du Bénin, un grand philosophe, Souleymane Bashev-Diane, Patey Diane, son oncle, le professeur Mbembe Gueye, Mbembe Gueye plutôt, l'ancien mari de la Minotetale, Lansine Kaba, et tant d'autres intellectuels, Jean-Pierre Ngaï. Alors, on les a réunis tous, à la foire de Dakar, avec un groupe de jeunes, pour engager vraiment un dialogue constructif. D'accord. Les questions ont été tout levées, les réponses apportées, c'est vraiment enrichissant. Alors, c'est de là qu'est naît vraiment mon amitié. Votre collaboration et votre amitié également. Voilà, avec Ousmane Solichat. Du coup, on ne s'est plus quittés. Voilà. On échangeait très souvent au téléphone ou par texto. On se croisait aussi par hasard à l'église, parce qu'on est de la même paroisse, là, Saint-Christophe de Yoff. Jusqu'à décembre passé, il m'invite à dîner le soir du réveillon. Malheureusement, j'avais déjà qu'aller en voyage sur Tchèche chez ma mère, donc je n'ai pas pu honorer cette invitation. Et en plaisantant, je lui ai dit, grand, ne t'en fais pas, je viendrai spécialement après la fête. On va manger un bon caldou du sap, quoi. Vous voyez, parce qu'il aime bien le caldou du sap. Il est de la casemence, effectivement. C'est pour te dire que mon amitié et ma proximité affective avec Ousmane Soïchard, il y a des guerres, quand j'ai appris son décès, j'étais bouleversé et je le suis encore. Voilà. Donc, union de prière pour le repos de son âme, je lui réserve le meilleur accueil. Nous vous présentons en tout cas nos condoléances les plus sincères pour votre amie qui nous a quittés récemment, comme nous l'avons fait à tous ces Sénégalais et au monde de l'art également. et nous nous inclinons devant sa mémoire. Pour parler d'autres choses, Marcel, aujourd'hui, vous avez également, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez écrit des ouvrages, mais vous avez fait également des contributions et nous démarrons par ces contributions. Un texte sur le coronavirus, l'actualité. Et en parcourant le texte, on a vu que vous avez donné des aspects qui caractérisent, je ne sais pas, l'origine de cette maladie. Aujourd'hui, expliquez-nous un peu le sens de ce texte que vous avez fait sur le coronavirus. Non, en fait, j'ai écrit plusieurs textes sur le coronavirus. Où vous donnez les aspects qui, selon vous, sont les causes, notamment le manque de foi, le... C'est-à-dire qu'au tout début de la pandémie, j'ai engagé une réflexion à titre personnel sur le phénomène. J'ai essayé de comprendre d'où ça venait, quels étaient ces sous-bassements, quelles sont ces manifestations, quelles sont les conséquences qu'elles peuvent avoir sur notre existence et, enfin, à quoi ça peut aboutir. D'accord. Alors, moi, ma réflexion, je vais axer sur un triptyque. Le sanitaire, l'économique, ou l'économique et sociale, et enfin le spirituel. D'accord. Oui. Pour moi, au-delà des aspects sanitaires, le fameux, comment dirais-je, virus qui vient du pangolin, etc., etc., bon, moi j'estime que cette pandémie, quelque part, est une malédiction. qui s'est abattue sur notre existence. Pourquoi ? Parce que l'homme s'est éloigné de Dieu, son créateur. D'accord. Vous voyez, en développant des attitudes de défiance, que j'ai citées dans mon papier d'ailleurs, c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie, c'est le vol, c'est les rapines, c'est les détournements de données publiques, c'est les adultères, c'est les assassinats, bref, tout un tableau qui relève, de mon point de vue, de la mécréance. Alors, cette pandémie est venue comme une piqure de rappel pour dire à l'homme, attention, tu vas loin, stop, reprends-toi, redresse-toi, sinon, c'est la catastrophe. Bon, évidemment, j'ai fait tout un tas de développement dans mon texte et à la fin, j'ai estimé que si aujourd'hui, tout est arrêté, notre vie est complètement chamboulée, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'université, il n'y a plus de manifestations sportives ou culturelles, mais vraiment, tout est arrêté. C'est comme si, j'ai utilisé l'expression d'ailleurs dans le corps de mon texte, un procureur invisible avait mis le monde entier en sous-mandat de dépôt. Oui. Alors, donc, il est temps qu'on tire les enseignements de cette situation pour nous rapprocher davantage de Dieu. D'accord. C'est le seul et unique créateur, le seul et unique coordonnateur de notre existence. Lorsque vous dites vers un monde à venir, pour reprendre votre titre, donc vous vous projetez déjà vers un avenir. Exactement. Et vous prenez une prise de conscience ou, je ne sais pas, un nouveau... Une révolution copernicienne, comme on dit. Voilà, voilà. Nous puissions vraiment revoir nos habitudes, nos comportements, nos rapports à l'autre entre individus mais également entre États. Qu'on cesse de mépriser l'autre, qu'on cesse de le conserver comme moins que rien, qu'on cesse de prendre des libertés avec la chose publique, etc., etc. Et, alors donc, de mon point de vue, le nouveau monde qui devrait découler de cette situation va s'appuyer ou devrait s'appuyer sur cette révolution mentale-là, cette révolution copernicienne. Vous voyez ? Alors, évidemment, c'est un point de vue, il ne peut pas être partagé par tout le monde. Par tout le monde. Mais j'ai tenu à l'exprimer quand même. D'accord. Pour dire simplement que cette crise-là n'a pas seulement un aspect sanitaire, économique ou social, mais il est spirituel aussi. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Marcel Mendy. Il est écrivain, journaliste, poète, auteur de plusieurs ouvrages. Il était également le chargé de communication des chambres africaines. Marcel, parlons également de votre poème sur « Demain, il fera jour ». Oui, mais justement, c'est un peu dans le prolongement que j'ai fait sur l'avènement de cette pandémie pour un peu appeler à l'espoir. D'accord. Pour dire, c'est vrai, aujourd'hui, tout est chamboulé, on ne vit plus comme avant, il n'y a plus de salutations comme on le faisait d'habitude chez nous en Afrique, il n'y a même plus d'embrassades, etc. Les gens ne vont plus prier comme ils le faisaient d'habitude à la mosquée ou à l'église, mais demain, il fera jour, demain, nous aurons la possibilité de vivre une vie telle que nous la souhaitons. En prenant l'union, justement, c'est sur cette union que nous faisons une transition sur votre pétition lancée il y a quelques jours sur l'affaire Floyd, donc en prenant une justice égalitaire. Aujourd'hui, en tant qu'écrivain et journaliste également, c'est un phénomène racial qui a toujours existé. À ce XXIe siècle également, on a toujours ce même phénomène. Quel est le message poignant que Marcel a voulu montrer au monde à travers cette pétition qu'il a lancée ? Bon, mais je n'ai pas besoin de dire que j'ai été choqué. Moi, quand j'ai vu les images de ce policier le genou sur le cou de George Floyd pendant une dizaine de minutes, j'ai eu la chance de recevoir la vidéo en entier, mais je peux t'avouer que je n'ai pas pu la regarder jusqu'à la fin tellement j'étais horrifié. Vous voyez ? Alors, donc, étant sous le choc, parce que je le sais aussi bien que moi, la souffrance est le meilleur carburant de l'écrivain, du poète plus précisément. Ça m'a inspiré. J'étais là chez moi un soir et puis paf, les idées ont commencé à tomber, tu vois. Je me suis dit, George Floyd, il est en quelque sorte un agneau du sacrifice. Un agneau du sacrifice. Vous voyez ? Ce tout-bable-là, il ne sait même pas ce qu'il a fait. George Floyd lui-même n'a pas ou ne savait pas qu'un jour il serait à l'origine d'un grand bouleversement mondial. Vous voyez ? Parce que ce qui lui arrive. Vous voyez ? Alors donc, depuis lors, vous avez vu les manifestations que ça a déclenché aux États-Unis, en Europe, ici, en Afrique. Évidemment, on a déploré quand même le silence de nos chefs d'État, mais la société civile quand même a bougé, la société civile africaine. Et donc, ça a entraîné des réunis en cause. Vous voyez ? D'accord. Au niveau des États-Unis même, où la police a été réformée dans certains États, plus précisément à Minneapolis, les événements ont eu lieu. Ils ont eu lieu, d'accord. Vous voyez ? Alors, aujourd'hui, ça pose le débat sur le maintien ou non des statuts dans certains espaces publics. Des statuts représentants soit d'anciens colons ou dans certains explorateurs, etc., etc. Donc, aujourd'hui, toute une réflexion est en train d'être menée sur le vivre ensemble. Le vivre ensemble. À partir de ce douloureux événement de la mort, enfin, je devrais même dire l'assassinat de George Floyd. Viens ne sera plus comme avant. D'accord. D'accord. Marcel, pour rester dans ce domaine de la poésie, vous avez également écrit un autre ouvrage qui s'appelle Cardinal Théodore Adrien Serre, soldat de la paix. Après les essais politiques, puisqu'on a vu que vous avez beaucoup écrit sur la politique, voici un autre Marcel qui s'intéresse à l'aspect religieux. Pourquoi c'était l'intérêt ? Pourquoi c'était l'intérêt ? C'est un peu un témoignage de mon engagement chrétien. Je suis catholique, je l'assume. Bon, alors, vous savez, il y a plusieurs façons de manifester son engagement spirituel. Bon, certains y vont par des œuvres caritatives, bon, certains se contentent de rentrer dans les ordres, de devenir prêtres, religieux, etc. Bon, mais moi, j'ai choisi de le manifester par la plume. Vous voyez ? Bon, j'ai constaté quand même que du point de vue de la bibliographie de nos chefs religieux, il y avait un déficit de crier. Les gens n'écrivaient pas beaucoup sur nos guides religieux. D'accord. Et d'ailleurs, comme par hasard, paradoxalement, le plaisir d'avoir écrit sur un chef religieux catholique ici, c'est un musulman, un shérif ancien journaliste. Vous voyez ? Alors, moi, je me suis dit, tiens, il faut bien quand même que nous, catholiques, nous puissions assumer notre... Écrivains catholiques, nous puissions assumer notre vocation en écrivant, en contribuant, en tout cas, à faire connaître nos guides religieux. Alors, c'est dans cet esprit que j'ai décidé de faire cet ouvrage-là. Et que dit l'ouvrage, justement ? Vous faites l'hommage d'un homme ? Non, non, ce n'est pas un hommage, c'est que j'ai essayé de retracer le parcours du cardinal Sartre, sa vie, depuis son enfance, en passant par le séminaire, son ordination comme prêtre, comme évêque, comme archevêque, jusqu'au cardinalat. D'accord. Et dans la deuxième partie du livre, j'ai engagé un dialogue avec lui. c'est pas un jeu de questions-réponses classiques là, non, non, non. J'ai engagé un dialogue. Je lui ai dit, monseigneur, on va faire un dialogue. Vous n'allez pas m'imposer vos points de vue. Moi, j'ai mon opinion sur les questions que nous allons aborder. D'accord. Tu vois un peu la démarche. Voilà. C'est comme ça qu'il a accepté le principe. Et, bon, Dieu merci, ça s'est bien passé. Et le dialogue, justement, portait sur quel genre de questions? Sur tout un tas de questions, sur, bon... Liées à la foi, à la fonction, la culturation, l'inculturation. À leur fonction ou au fonctionnement de... Le célibat des prêtres, l'organisation des femmes, etc., etc., la vie de l'Église en Afrique, la formation des prêtres, le rôle des laïcs dans la vie de nos Églises. Bref, ça va tourner autour de tout ça. Mais, en même temps, on abordait des questions d'ordre politique. Bon, comme par exemple la faible implication des citoyens catholiques dans les partis politiques au Sénégal. Bon, nos rapports avec l'Occident, la fameuse déclaration de Nicolas Sarkozy à l'époque quand il est venu à Dakar, etc., etc. Marcel Mendy, vous êtes également co-auteur du livre « Mélange en l'honneur du président Robert Dessou » avec d'autres écrivains. Vous avez donc posé vos plumes dans ce livre. Parlez-nous déjà de la conception. Comment c'est devenu un projet ? Oui, d'abord, il faut dire que le président Robert Dessou est une personnalité politique de premier plan au Bénin. Il a été non seulement ministre pendant longtemps des affaires étrangères, ministre de la justice, mais surtout, il a été le maître d'œuvre de la première conférence nationale souveraine organisée au Bénin du temps de Mathieu Kérykou. D'accord. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période d'ébullition démocratique là en Afrique. Le Bénin a été le premier pays à organiser une conférence nationale qui impliquait tous les acteurs de la vie politique et sociale du Bénin. Il en était le maître d'œuvre. Par la suite, vous voyez, il a assumé les fonctions du président de la cour constitutionnelle du Bénin, c'est-à-dire d'arbitres électorales. Mais, plus que ça, il a été le représentant personnel du président de la commission de l'Union africaine dans le dossier Hissène Abrey. C'est lui qui représentait l'Union africaine dans toutes les étapes, à toutes les étapes plutôt de l'élaboration des textes qui ont donné naissance aux chambres africaines. dans les chambres africaines. C'est à cette occasion que j'ai eu une proximité avec lui. Parce que je participais aussi, à l'époque, j'étais conseiller technique du ministère de la Justice et j'étais membre du groupe de travail qui avait été mis en place. Donc, c'est moi qui faisais le secrétariat, comme on dit. Et c'est ainsi que nous avons élaboré ensemble les accords de coopération qui vit le Sénégal au Tchad, d'une part, l'accord de coopération qui vit le Sénégal et l'Union africaine, mais également le statut des chambres africaines extraordinaires et enfin la feuille de route. C'est nous qui avons élaboré tout ça. D'accord. de là est née une amitié aussi, ça je dois l'avouer, jusqu'à ce que on finit le procès, lui il était chez lui rentré, un beau jour je reçois un mail pour me dire, enfin, pas de lui, mais du président du comité scientifique qui avait été mis en place, pour lui dire, monsieur Mendy, vous êtes sollicité pour participer à la rédaction d'un livre collectif sur le professeur Robert Dossau. Moi, j'étais même surpris. Et que dit justement ce livre, ça retraite ? Non, ce livre retraite un peu sa vie et son oeuvre. Ok. Bon, maintenant chacun, chacun des contributeurs a un mot à dire, quoi. Moi, j'ai dit ce que je pensais de lui. Sur la base de l'expérience qui vous a... Voilà, ne soit pas de l'expérience que j'ai vécu avec lui. D'abord, 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 à l'occasion de la première conférence des intellectuels et de culture d'Afrique en 1996, il était là. Moi, c'est là que je l'ai connu. Il était là en tant que ministre de... Pardon, professeur d'université du Bénin, professeur de droit constitutionnel. C'est un site qui a participé à cette conférence. Il était avec sa femme, Christine Dessouche, qui d'ailleurs, pour l'histoire, est la première à écrire sur Abdoulaye Wad. Elle a fait une thèse sur Abdoulaye Wad. Moi, j'ai été le premier à écrire un livre et elle, elle a été le premier à écrire une thèse sur Abdoulaye Wad. Alors, bref, donc, on a eu cette première rencontre-là en 1996, puis le destin nous a fait nous rencontrer dans l'affaire Issaé Nabré. OK. Et tout va en peu. Alors, donc, ça a consolidé nos relations jusqu'au jour où, finalement, il a pensé à moi pour participer à l'élaboration de ce livre collectif et naturellement, j'ai accepté quand on m'a confirmé que c'est bien lui qui avait demandé ma participation. Voilà, grosso modo, ce que je peux dire. De cet ouvrage, après, entre ombre, silence et non-dit, finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec la justice pour la vente de votre ouvrage? Bon, il s'est passé que dès que le livre est sorti en novembre 98, pardon, 2018, le livre est sorti le 23 novembre 2018 et le 27, boum, Abré attaque. Il porte-pleinte contre moi sous prévex que j'ai utilisé sa photo sur la couverture du livre sans son autorisation. Moi, j'étais au salon du livre à Saint-Louis quand mon avocat m'appelle pour me dire tiens, Marcel, il faut tout arrêter parce que finalement, Abré a porté plainte etc., etc., le juge a ordonné l'interdiction de la vente de la circulation de la distribution de la division du liable. Bref, j'ai accepté, j'ai pris acte, je suis rentré à Dakar et après, je me suis organisé pour contre-attaquer. Dieu merci pour moi, le juge m'a donné raison en appel. Et donc ? De décembre à avril, le livre était interdit de vente et depuis la décision rendue par la cour d'appel en avril, eh bien, cette décision d'interdiction a été levée et le livre est en vente dans les librairies de Dakar. le livre est dans les rayons ? Oui, à Clérafrique plus précisément. Voilà. C'est un livre qui a fait beaucoup de tollés. Aujourd'hui, l'impact sur le déroulement ou l'après-procès d'Abré ? Non, en fait, ce livre-là, il faut le replacer dans son contexte. Moi, je ne l'ai pas fait pour charger Abré ou pour le dénigrer. Non, je n'y gagne rien. J'ai fait ce livre pour l'histoire, par devoir de mémoire, comme on dit, parce que j'ai eu la chance en tant que conseil technique du ministère de la Justice d'être acteur et témoin. Acteur parce que j'étais là quand l'Union africaine sollicitait le Sénégal en 2006 pour organiser le procès. Vous voyez ? J'ai participé à l'élaboration de tous les documents de base qui ont donné naissance aux chambres africaines. J'ai participé également au procès depuis l'instruction jusqu'à la phase de jugement. Vous avez vu ? Et donc, j'ai été témoin de tous les événements majeurs survenus dans cette affaire depuis l'inculpation, enfin d'abord l'arrestation de Hissène Abré, son inculpation, les va-et-v entre le cap manuel et les chambres africaines dans le cadre de l'instruction, les conditions rogatoires internationales qui étaient exécutées au Tchad. J'ai participé à tout ça. C'est ma vocation, c'est ma casquette de témoin. Voilà pourquoi je me suis dit à la fin, il faut que je mette tout ça à la disposition de l'opinion, pour que l'opinion sache ce qui s'est passé dans cette affaire parce que c'est un procès historique. Pour la première fois en Afrique, on jugeait un ancien chef d'État, non pas chez lui mais dans un autre pays. Et non pas par la CPI également. C'est un pays en plus, voilà, non pas par la CPI. D'habitude, les gens avaient tendance à traîner nos anciens présidents comme Bagbo, Tyler et tout ça devant la CPI. Et cette fois-ci, l'Afrique a dit non, nous allons juger nous-mêmes nos propres enfants. Nos enfants. C'est en cela qu'il y a originalité, en tout cas plus pure avec la pratique habituelle. Habituelle. Il faut dire également que ce livre a connu beaucoup de polémiques, Marcel. Beaucoup, et tout de même. Voilà, beaucoup de polémiques. Vous avez accusé d'offenser la communauté tidiane dans votre ouvrage. Non, non, c'est un faux procès. C'est vraiment une fausse accusation. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que dans mon livre, relatant les actes de bienfaisance qu'Issain Abraie a posés au cours de son séjour au Sénégal depuis son arrivée, j'ai cité la contribution qu'il a donnée pour la construction de la grande mosquée de Suavonne. C'est un acte positif. Vous voyez, comme Pierre Goudiaby a mis sa main dans la construction de l'église de Saint-Père de Baobab, comme Khalifa Sarr lui-même a participé à la construction du mausolée de Lyon à Ioff. C'est des actes positifs qu'il faut saluer. Vous voyez, mais malheureusement pour moi, la famille Abraie l'a tourné en délire, disons, a voulu tourner ça dans le sens péjoratif. En s'infervert. En disant que je l'ai dit pour dire un peu qu'Abraie a corrompu les Tuganes. Alors que ce n'était pas ça. Alors évidemment, tu sais la capacité de certains à manipuler. Ils ont activé la convention des jeunes Tuganes. Malheureusement, qui a tout de suite foncé été baissé pour se livrer à des attaques hominems. Ils ont menacé de me faire la peau, etc. Naturellement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse faire. J'ai réagi aussi à la mesure de l'attaque. Deux merci. Il faut s'en réjouir. Il y a eu des médiateurs qui se sont levés, notamment MSN, le PDG de Herz, qui a sollicité le concours d'Aline Badrabé, le président de l'association des écrivains du Sénégal, qui nous a reçus. On a échangé. Et tu me permettras d'ailleurs de lui rendre hommage à ce feu pape Malik Si qui vient de nous quitter. C'est lui qui a arrêté cette affaire. C'est lui qui a mis en demeure la convention des jeunes Tuganes en lui disant stop. Nous sommes organisés. Il y a un portefeuille de parole de la communauté. On ne peut pas se lever comme ça et faire des déclarations qui engagent la communauté. Alors donc, l'affaire est morte de sa belle mort. Mais est-ce que ça a fait vendre le livre, ces polémiques ? Oui, naturellement. Naturellement. Tu sais, un livre comme ça, un livre polémique, ça a toujours de la curiosité. Et d'ailleurs, je disais à quelqu'un qu'Abré est mon meilleur agent publicitaire parce qu'en m'attaquant devant les tribunaux, il ne fait que ma publicité. En tout cas, il fait vendre le livre parce que les gens sont curieux de savoir pourquoi il s'acharne comme ça sur Marcel Mendy parce qu'il m'a fait plusieurs procès. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, nous sommes devant le juge, on n'a pas fini. Et c'est-à-dire que c'est votre ouvrage le plus vendu depuis que vous écrivez ? Non, 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 non. Mon ouvrage le plus vendu, c'est celui que j'ai consacré à M. Wad. Vous voyez ? Parce que Wad, à l'époque, était ministre d'État. Le livre faisait sa publicité, enfin, ça l'arrangeait en tout cas. C'est lequel d'ailleurs ? Wad de Sopi ? Wad et le Sopi, La longue marche. La longue marche, je suis d'accord. Vous voyez ? Moi, j'avais tiré à 5 000 exemplaires. Wad a acheté les 2 000 tout de suite. Oui. Alors, évidemment, lors de la cérémonie dédicace, il y a eu d'autres qui vendent. Mais je sais que c'est un livre qui a été bien vendu. Et ensuite, quand Wad a sorti son livre « Un dessin pour l'Afrique » à Paris en 2007 et qu'il faisait la cérémonie dédicace, il a encore commandé un autre stock qu'il a ramené à Paris pour offrir ça à ses invités. Bon, mon livre sur le cardinal ça aussi a été bien vendu parce que dès qu'il est sorti, MSN, dont j'ai parlé tout à l'heure, a commandé tout de suite 2 000 exemplaires qu'il a mis à la disposition des lycées et collèges du Sénégal. Oui. Bon, évidemment, je n'ai pas encore fait le point sur mon livre sur l'affaire Abraie, mais je sais que bon, les gens l'ont acheté. Wad et le Sopi, justement, la longue marche, ça parle de quoi ? Ça parle du parcours iconocrate de maître Wad parce que vous savez, Wad est un homme multidimensionnel. Il est avocat, il est professeur, il est homme politique, il est homme de lettres, vous voyez ? Et voilà, j'ai voulu un peu essayer de comprendre ce personnage-là, qu'est-ce qui fait sa complexité, pourquoi les gens doutent de lui, pourquoi les gens n'ont pas confiance en lui. Pendant un bon moment, il a été snobé par l'intelligentsiais sénégalaise, ce n'est que bien plus tard avec l'accession du pouvoir, l'accession au pouvoir du moins, que les gens sont allés vers lui, mais avant, les gens ne le considéraient même comme un petit ferré. Son action politique aussi, elle pose question parce que, vous savez, dans un premier temps, il était membre du Parti Socialiste qui s'appelait l'UPS à l'époque. Alors c'est par la suite qu'il a quitté le parti, il a démissionné parce qu'il avait contesté les élections qui s'étaient déroulées à Kébemer à l'époque. Il estimait avoir gagné, on a donné la victoire à son rival. Il a boudé, finalement, il a quitté. Quelques temps après, il a lancé son parti. Bon, et vous connaissez le cheminement du PDS. À un moment, il est dans l'opposition, après il est au pouvoir, il ressort, etc. Il va et vient là. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que l'idée m'est venue. J'étais à Paris à l'époque, je suis avec un ami, on était dans le métro, un soir là, je lui ai dit, mais bref, moi je ne comprends pas. Pourquoi Wad ? Un coup, il est au pouvoir, un coup, il est dans l'opposition. Qu'est-ce qui le motive là ? Alors, il faut que quelqu'un se penche sur son action politique pour en comprendre des ressorts. Parce que vraiment, c'est flou, quoi. Il me dit, ah oui, tu as raison. Et c'est comme ça que je lui ai dit, bon, écoute, moi je vais le faire. C'est comme ça que le gars est venu. Et vous avez creusé un peu plus dans... Et vous avez côtoisé Wad dans la conception ? Oui, à Paris. Il est venu, j'ai demandé à mon ami qui était membre du PEDES, il m'a dit, dès qu'Wad arrive à Paris, tu me dis, je vais essayer de le rencontrer. Et c'est comme ça que Wad arrive à Paris. Il m'appelle, il me dit, bon, il n'est pas bignonnant. Alors, j'avais son numéro, parce que moi, j'étais journaliste à Paris, donc j'avais le contact de pas mal d'hommes politiques africains, dont Wad. j'appelle à son domicile à Versailles. Heureusement, je tombe sur lui, je lui expose mon projet, il me dit, bon, écoute, je vais aux Etats-Unis demain, rappelle-moi dans 15 jours, dans 15 jours, je leur appelle, il accepte de me recevoir dans un appartement qui avait été loué par Samuel Sart, d'ailleurs, à Paris, en présence de son fils Karim Wad, et de Samuel Sart. Marcel, on a vu que vous aimez faire, en tout cas, retracer le parcours de certains hommes, notamment politiques, aujourd'hui avec le cardinal Sart, qu'est-ce qu'il y a ? C'est votre métier journalistique qui vous pousse dans l'investigation et vous facilite la conception de ces ouvrages ou c'est l'écriture la plus facile ? Non, en fait, tu sais, la littérature n'est pas uniforme, vous voyez ? Il y a différents types de livres, d'ouvrages, si tu veux. Il y a des essais, des réflexions que l'on fait sur un phénomène déterminé, mais il y a aussi des biographies. Vous voyez ? Ça, c'est un genre littéraire. C'est comme la poésie, la poésie est un genre littéraire. c'est un genre littéraire. Alors, moi, j'ai décidé à un moment donné de verser dans la biographie pour faire connaître certains hommes dont le parcours est singulier. Et ça veut dire qu'on ne fait pas assez ou on ne parle pas assez de ces hommes-là ? Il n'y en a pas beaucoup chez nous, en Afrique, au Sénégal en particulier. Ceux qui écrivent sur les grands hommes, excuse-moi du terme, ils ne sont pas nombreux. Les grands hommes eux-mêmes n'ont pas à cœur de faire leur mémoire avant de partir parce qu'on a besoin de savoir qui ils sont, quels sont leurs faits et gestes, quel est leur parcours. Ça, c'est pour l'histoire et la postérité. Tu vois un peu. Alors, cette culture-là, j'ai voulu un peu participer à son développement en investissant ce créneau de la biographie. J'ai commencé par Maitre Abdoulayeouad. J'ai ensuite embrayé sur le cardinal Thordorat Riansard. J'ai un autre projet de biographie pour le moment. Le moment venu, on en parlera est-ce que c'est un produit qui vend également ? Bien sûr. Bien sûr. Les gens sont curieux de savoir ce que Wad a fait, d'où il vient, quelles sont ses, je ne sais pas moi, ses origines, etc. Je me dis, est-ce que ce n'est pas conçu pour une élite aujourd'hui ? Il est évident que la littérature dans nos pays, c'est une consommation destinée à une édite, bien destinée. C'est destiné à ceux qui sont alphabétisés en français. Si tu n'es pas alphabétisé en français, tu ne peux pas lire un livre. Non, je me dis, parmi ces intellectuels, il y a également une frange qui choisit de lire ses essais politiques. Ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas le grand public qui s'intéresse à ses livres politiques. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une minorité qui s'intéresse justement à la biographie des grands hommes. C'est vraiment une petite minorité. Mais à côté de ça, quand même, il faut s'en réjouir. Il y a des gens qui s'intéressent aux essais. Par exemple, moi, j'ai fait un essai sur la crise du Rwanda. les gens l'ont beaucoup acheté. J'ai fait également un essai sur la violence politique au Sénégal. Là aussi, ça a été bien vendu et jusqu'à présent, les gens me le demandent. Sur le plan vitrine aujourd'hui, sur le plan promotion, est-ce que vos livres, notamment écrits en politique, vos essais politiques, ont une certaine visibilité au niveau international ? Bien sûr. Non, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir commencé avec des éditeurs étrangers, des éditeurs français plus précisément. Oui. Mais sur WAD, la première édition était une édition à compte de thème. C'est moi-même qui l'ai payé. Mais entre-temps, un éditeur français s'y est intéressé. Il a pris contact avec moi. Il m'a dit « Nous sommes vraiment intéressés par les livres que j'avais fait sur Abdelayouad. Et j'aimerais le rééditer avec vous, si vous êtes d'accord. » D'accord. C'était les classiques africains. Alors, on a discuté, on s'est entendu sur un modus operandi et puis paf, ils l'ont édité. Et donc, le livre était dans pratiquement toutes les librairies de France et de Navarre, comme on dit. C'est précisément au Halle. « Je ne sais pas si tu connais Paris. » « J'ai des jeunes, etc. » C'est valable pour mon livre sur la violence politique. Ça a été édité par un éditeur français, Book Hennifer. D'accord. « Appuyons sur rue un peu partout dans la capitale française. » Et même en Guinée parce que c'était une co-édition avec un éditeur guinéen. Vous voyez ? Bon. Mon livre sur le Rwanda, ça a été édité par Martin à Paris. En même temps, ils ont un bon réseau de distribution un peu partout dans tous les pays d'Afrique francophone. D'accord. Tu vois ? D'accord. Je vois un peu. Vous êtes dans l'édition. Mais avant d'entrer dans cette édition, vous écrivez depuis longtemps. Aujourd'hui, est-ce que depuis que vous avez conçu votre premier livre, je sais que rarement vous êtes édité au Sénégal ? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc, mais vous avez un aperçu sur l'édition au Sénégal. Oui. Depuis que Marcel a démarré, donc l'écriture, pas journalistique, mais est-ce qu'il y a eu un changement sur le plan de l'édition au Sénégal ? Bon. Alors, moi, j'avoue que je suis un peu déçu. En tout cas, je suis sur ma faim par rapport à la politique éditoriale au Sénégal. Pourquoi ? D'abord, parce que les maisons d'édition qui sont là n'ont pas toujours la surface financière nécessaire pour produire beaucoup de livres. OK. Ils sont obligés de tendre la main à l'État. Le fameux fonds d'aide à l'édition, là. Tu vois un peu. Donc, ça les bride. Ça réduit leur marge de manœuvre. Et pourtant, il y a beaucoup de maisons d'édition qui naissent dernièrement. Oui, mais parce qu'ils savent qu'ils peuvent toujours tendre la main à l'État. Donc, c'est à cause de ce fonds qu'on assiste à cette... Il assiste à cette prolifération des maisons d'édition. Tu vois un peu. Toutes les maisons d'édition ne peuvent pas bénéficier de ce fonds. Quelle contradiction alors ? Si l'on sait que... Non, non. Je ne peux pas m'avancer trop sur cette question parce que je ne la maîtrise pas. Mais d'après ce que moi, j'ai vécu, je vois. C'est que la plupart des maisons d'édition n'ont pas les moyens de leur politique. D'abord, ils n'ont pas les ressources financières nécessaires pour produire des livres en quantité. Quand ils produisent un livre ou des livres, ils n'ont pas une politique de promotion soutenue. À la limite, ils te laissent toi, l'écrivain-là... L'écrivain, faire ta propre promotion. Faire ta propre promotion. Alors, ce n'est pas normal. Tu vois un peu. Et ensuite, il faut le déplorer, ils ne te payent pratiquement pas de joie d'auteur. Tu vois un peu. Alors, donc, c'est tout ça qui, moi, personnellement, m'a dit, m'a inspiré en allant, en décidant plutôt, de créer ma propre maison d'édition. Mais est-ce que le secteur est assez encadré pour un peu l'organiser ? Non, le secteur n'est pas encadré, tu l'as dit tout à l'heure. La faute à qui, alors ? La faute à qui ? La faute à l'État. La faute à l'État. C'est l'État qui organise. C'est l'État qui est le principal organisateur dans ce domaine. C'est à l'État de se réorganiser, de revoir les choses, de mettre les choses à plat et puis de définir une politique cohérente, structurée, qui va booster un peu ce secteur-là. Sinon, ça va être l'Uttaf-Yengel, comme on dit. Chacun se débrouillera comme il peut et puis il vaut la galère. Vous nous aviez parlé de vos projets et parmi ces projets, nous pouvons citer puisque lors de notre dernier entretien, on avait fait une fiche de lecture sur votre ouvrage sur Après. Vous nous aviez promis. Il y a un promis. Voilà, vous nous aviez promis ce tome 2. Merci d'anticiper sur ma phrase. Vous nous aviez promis ce tome 2. Où est-ce que vous en êtes? J'y suis, parce que vous savez écrire aussi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, oui. Il y a besoin de documentation. Mais vu cette facilité ou cette aisance de Marcel d'avoir cette plume tout le temps, ses contributions, voilà, ça veut dire que le tome 2, c'est dans un avenir proche. Non, non, ça c'est un don de Dieu. Moi, j'avoue que l'écriture est un don. Voilà, j'écris facilement, les idées sont là et puis hop, c'est peut-être le temps qui manque quelquefois. D'accord. Mais sinon, pour écrire, vraiment, je remercie le bon Dieu, c'est facile pour moi. Et concrètement, à quoi s'en tenir? C'est pour quoi? Je dois dire que je n'ai pas encore fixé de deadline pour finir ce tome 2-là. D'accord. Déjà, j'ai sent plein de bagarres avec Abré au tribunal. Je ne sais pas ce que le juge m'a décidé sur la procédure en cours. Mais parallèlement à ça, ça c'est une information que je donne à l'opinion, il y a un autre ouvrage sur l'affaire Abré qui est sorti aux États-Unis récemment. Écrit par qui? Écrit par une cinquantaine d'écrivains, d'auteurs plutôt. Dont Marcel Mendy. Dont moi-même, voilà. D'accord. Qui revient sur le conseil. D'accord. Alors moi, j'avais été sollicité pour faire un zoom sur l'arrestation d'Abré. D'accord. Vous voyez? Alors ce livre-là, il vient de sortir aux États-Unis. Bon, normalement, je devrais le recevoir dans les prochains jours. Ils m'ont envoyé en elle la semaine dernière pour m'en informer, quoi. Et quelle est la différence de cet ouvrage qui va sortir aux États-Unis avec le vôtre? Non, le mien, d'abord, c'est parce que je l'ai fait tout seul. Le mien, je l'ai fait tout seul. Mais n'est-ce pas un peu similaire? Non, 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 c'est pas pareil parce que les angles de traitement ne sont pas les mêmes. Ah, OK. Oui. D'abord, je disais que le mien, je l'ai fait tout seul, alors que l'autre, il a réuni une cinquantaine de contributeurs. Deuxièmement. Oui, c'est écrit. Excusez-moi, toutes ces personnes qui vont écrire dans cet ouvrage, est-ce qu'ils ont eu à suivre, comme vous, le déroulement de ce procès? Il y a d'anciens membres des chambres africaines, comme par exemple le procureur Mbakefal, qui est partie des contributeurs, comme par exemple Jean Kandé, qui était président de la commission d'instruction. D'accord. Tu vois? D'accord. Comme M. Jacqueline Moudena, qui était avocate des victimes, comme Rui Brody, qui tout le monde le sait, est un peu derrière toute cette cuisine-là. Entre autres, les principaux acteurs qui tournaient autour de cette affaire, de ce procès. Oui, et d'autres, il y a d'autres contributeurs, vraiment. Il y a même une de nos conseils journalistes là, qui s'appelle Nguududien, je crois, qui était au journal Le Quotidien, là. D'accord. Voilà. Elle aussi, elle fait partie des contributeurs. Rapidement, sur les perspectives, d'autres projets en vue, Marcel, avant de clore cette émission? Là, 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 j'ai deux recueils en instance. L'un est prêt, bouclé, c'est une cinquantaine de poèmes. Le deuxième, il va faire, il va chevaucher entre l'affaire Floyd, j'ai écrit beaucoup texte là-dessus, et la pandémie, le coronavirus, là, j'ai écrit beaucoup de textes là-dessus, aussi. Je voudrais en faire un recueil spécial, quoi. D'accord. Tu vois, bon, maintenant, comme projet, le tome 2, là, sur l'affaire Abraie, j'ai également un projet de biographie d'un personnage public sénégalais, je ne donnerai pas le nom tout de suite. D'accord. on a convenu de ne pas en parler jusqu'ici. Et puis après, je voudrais finir par un roman. Je voudrais quand même tenter un peu ce genre littéraire-là. D'accord. finir par ça. En tout cas, nous vous souhaitons bon vent. Merci beaucoup, Marcel Mendy, d'avoir répondu présent à cette invitation. Non, c'est moi qui te remercie. Je t'encourage aussi parce que je sais que c'est une... c'est un séance ce que tu fais là. ce n'est pas facile. Il faut vraiment l'aimer pour s'y engager. Je vois que tu te donnes toutes les peines du monde pour accrocher tes invités, pour faire une émission et la réaliser. C'est vraiment tout à ton honneur. Je te félicite et t'encourage. Merci, merci. Maintenant, souhaitons simplement que nous aions la possibilité de faire d'autres émissions. On attend les autres projets et ce sera une fiche de lecture. Je vous le promets. Bon, c'est parfait. Merci encore. Merci en tout cas. Merci encore une fois à Marcel Mendy, un écrivain, un journaliste, un poète. Autant de titres, en tout cas. Il fut le chargé de communication des chambres africaines. Ça a été un honneur pour nous. En tout cas, pour la disponibilité et merci beaucoup une fois de plus. Merci beaucoup. À vous aussi, chers auditeurs, merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous de vous servir. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur MFM.